coucou les merveilles bienvenue dans cette vidéo où je vous présente aujourd'hui l'oracle coup de coeur de damandine bokeh donc la semaine dernière je vous avais présenté l'oracle de la rose éternelle du même auteur et les illustrations sont à chaque fois de karen herbeau donc on a un univers qui est assez similaire on voit d'ailleurs je trouve au niveau des des boîtes on a quelque chose de très merveilleux de très très féminin aussi un je trouve bon personnellement j'ai 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 déjà un coup de coeur bon c'est en plus c'est le nom du jeu pour celui ci pardon j'ai ma voix qui s'en va un petit peu pourquoi parce que je trouve qu'il est plus simple à utiliser en guidance ce sont deux jeux qui sont vraiment je trouve fait pour du divinatoire clairement ça se ressent dans les cartes mais l'oracle de la rose éternelle je trouvais un petit peu plus difficile à prendre en main en guidance moi en fait je pense qu'avec tous les jeux on peut toujours faire de la guidance si on en a envie et moi c'est ce que j'aime faire donc l'oracle de la rose éternelle j'ai essayé j'arrive à la faire en guidance mais c'est moins évident en fait l'oracle coup de coeur est plus simple pourquoi je trouve déjà au niveau du livret je vais vous montrer je trouve que les significations sont plus axées développement personnel alors que là on est vraiment sur ce que la carte va prédire et même je trouve je sais pas au niveau des cartes il ya quelque chose qui se prête plus au développement personnel je trouve alors l'oracle coup de coeur il a été fait il est destiné aux questions sentimentales mais franchement je trouve ça dommage de le cantonner à ça parce que enfin moi je l'utilise pour tout vraiment d'ailleurs vous allez je pense me voir l'utiliser pas mal je l'ai utilisé déjà pour le tirage de la semaine je pense que j'en ferai d'autres des tirages et vous verrez je l'utilise pas que pour du sentimental donc voilà moi je trouve que c'est si jamais vous hésitez à le prendre parce que vous dites j'ai pas spécialement de questions sentimentales à poser ça serait dommage que ça vous bloque à ce niveau là je trouve donc bref assez parlé je vais à vous montrer du coup le le dos donc de la boîte qui est de très bonne très bonne qualité bien solide et elle est brillante je pense que vous le voyez avec la webcam alors on nous dit ce magnifique oracle sera votre conseiller ultime pour obtenir des informations précises concernant votre vie sentimentale de près ou de loin il vous permettra de faire la lumière sur toutes vos interrogations les plus secrètes et vous aidera à y voir plus clair concernant les défis que vous vivez et que vous vivrez ces 70 cartes vont vous permettre de mettre le doigt tant sur vos blessures que sur vos forces concernant le domaine sentimental voyez ce côté plus guidance qui va vous permettre de mieux vous connaître en fait j'ai perdu là où j'en étais et surtout vous montrer la bonne direction à suivre voilà pour une vie d'amour nettement plus épanouie faites un bon usage pour vos amis votre clientèle et principalement pour vous même maintenant que vous avez ces cartes en main c'est à vous d'aider et de vous aider si vous possédez cet oracle c'est la confirmation que vous en êtes capable donc on a 70 cartes encore un super point pour moi je la rose éternelle je crois qu'il en avait encore plus 80 mais voilà et 70 cartes on a quand même vraiment de quoi explorer toutes ces histoires de coeur donc les cartes je vais vous les montrer après on va regarder déjà le livret le livret qui est sur papier papier glacé et en couleur donc au niveau des textes sur les cartes on a un petit peu moins d'explique même beaucoup moins quand même d'explication que sur la l'oracle de la rose éternelle je vais vous montrer la différence pour moi c'est pas un mal en fait personnellement je préfère quand il n'y a pas trop d'informations voyez là on a beaucoup plus de points sur le l'oracle de la rose éternelle on en a beaucoup moins ici ça dépend des goûts en fait il ya des gens qui vont préférer avoir plus de textes d'autres préférant en avoir moins et au niveau des way du texte on a aussi quelque chose je trouve d'un petit peu plus guidance par exemple la clé un mode d'emploi oui ça peut signifier un mode d'emploi qui se trouve une opportunité une occasion vous avez la clé en vous les clés d'un bien ici on nous dit vous avez un fort désir pour une personne et il peut y avoir une relation présente ou à venir qui sera très passionné je vous en montrer d'autres ici la carte du temps ça peut signifier une période ou une situation qui dure depuis un certain temps si elle se positionne à gauche d'une autre carte un temps d'attente cette carte se positionne à droite d'une autre carte des fois elle donne des précisions par rapport à sa gauche c'est à droite là on a des cartes négatives par exemple si les masques le fait de ne pas être la personne que l'on prétend être se mentir à soi même en camouflant la réalité des choses donc là on est voyant n'est plus sur du développement personnel là travailler sur soi une carapace de protection là aussi je trouve ça intéressant en guidance le chemin on dit une décision à prendre choisir le chemin qui nous correspond entre plusieurs situations ou personnes ça peut signifier aussi le libre arbitre voilà pour la signification des cartes je vous ai pas montré le début alors au début elle nous explique un petit peu comment prendre en main le jeu le purifier le consacrer avec de l'encens voilà la visualisation et après vous avez des méthodes de tirage donc par exemple ici vous avez un tirage avec à une carte pour si vous avez une question vous attendez un oui ou un non là ça va être très simple si vous tirez une carte avec un fond rouge ça va être un oui un fond noir c'est non violet peut-être et si vous tirez une carte personnage c'est une réponse nulle ça veut dire que l'oracle n'a pas envie de vous répondre il faudra refaire un tirage plus tard donc vous voyez ça par exemple on peut très bien l'utiliser pour toutes les questions c'est pas forcément une question sentimentale vous pouvez poser à ce moment là vous avez aussi un tirage à trois cartes qui est proposé donc là la carte du milieu vous indique l'état ou l'actualité du moment ensuite la 1 et la 3 viennent donner des précisions sur la carte centrale et la 3 vient la troisième vient donner la réponse après vous pouvez décliner faire le passé présent futur aussi si vous en avez envie et ensuite vous avez le tirage à cinq cartes ou en croix donc là la première carte qui vous parle du sujet de votre question la seconde si ça montre ce qui bloque la troisième un conseil à suivre la quatrième une réponse sur le court moyen terme et la cinquième va venir résumer vraiment le tirage et vous donner une réponse sur du long terme comparé à celle ci qui est sur du plus court terme voilà pour le livre et moi je trouve vraiment très sympa très efficace je trouve très chouette et je vous montre les cartes hop alors voilà le dos des cartes avec la la clé qui va venir ouvrir les il va venir ouvrir tout 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 nos questionnements vont pouvoir trouver une solution il ya cette idée là donc les cartes sont assez large je passe si vous voyez par rapport à ma main je vous mettrai les dimensions comme d'habitude dans la description on a de belles tranches dorées la qualité des cartes est très très bonne à vraiment c'est comme le l'oracle de la rose éternelle c'est des cartes qui vont vraiment durer dans le temps ça c'est un super point aussi et je vous montre les cartes et elles sont vous voyez qu'elles sont glossies elles sont brillantes et du coup elle glisse très bien vraiment c'est que des bons points je trouve donc les cartes vous avez le numéro le titre suspendu toujours par des petites chaînes dorées en bas vous avez alors ça dépend des cartes mais souvent ce sont des indications pour la datation si vous voulez dater votre tirage et après vous avez le symbole au centre et la couleur aussi c'est sympa je trouve d'avoir un code couleur donc la sombre noir qui va montrer qu'il ya quelque chose de douloureux de négatif entre guillemets de désagréable en tout cas en fait je montre la suite donc là elles sont mélangés du coup là on est sur une carte neutre les cartes violettes donc là on nous parle de novembre avec la santé le temps très joli je trouve cette représentation du temps il ya un truc très précieux je trouve ça peut faire penser à un médaillon secret j'adore je suis à fond sur les médaillons secret forcément à la carte de l'amour le nom et voyez là on a une petite indication qui nous dit faire demi tour donc parfois vous avez je crois que c'est sur les cartes non c'est pas je sais pas j'allais dire c'est sur les cartes négatives mais non pas forcément parce que là bon vous avez immédiat donc là on aime bien une datation mais vous avez sur scène certaines cartes des des petites informations qui ressemblent à de la guidance enfin qui oui là là c'est un conseil on vous dit fait demi tour quoi donc là on a la surprise moi je les trouve vraiment magnifique ces cartes je suis très sensible à à cette esthétique là on est sur une carte personnage donc on voit la différence on n'a pas le le cadre n'est pas le même en fait déjà et on n'a pas non plus de de petites informations en bas et on n'a pas de numéro non plus là la montagne qui montre bien l'obstacle consultante le deuil qu'est ce qu'on nous dit dans un avenir lointain les profits les flammes jumelles la petite clé divertissement trop jolie la carte des secrets j'adore l'emprise donc là vous voyez on a on peut retrouver un conseil patience là il va falloir faire preuve de patience on peut pas se défaire tout de suite peut-être de quelque chose il ya quelque chose qui nous ou ça peut être aussi il ya c'est pas le moment de passer à l'action tout de suite parce qu'on est sous l'emprise de quelque chose et va d'abord falloir régler cette chose là je le ferai plus comme ça en fait là on nous dit compromis déclic le triangle et c'est intéressant je trouve tourner en rond donc par exemple comme je vous disais moi je n'utilise pas en sentimentale on le triangle on pense forcément à l'idée du triangle amoureux on pourrait se dire comment je peux utiliser ça quand je cherche pas à faire de du relationnel en fait moi j'y vois un déséquilibre c'est que dans la dualité on va avoir l'ombre et la lumière les deux vont s'équilibrer mais là on a une troisième énergie qui arrive qui débarque et qui vient un petit peu foutre le bordel troubler tout ça moi je le ressens comme ça et en plus on nous dit tourner en rond il ya quelque chose et moi la fois où je l'avais tiré c'était sur une journée je crois je faisais du divinatoire pour la journée je voulais savoir ce qui allait m'arriver je me suis dit il ya il ya probablement une énergie du passé qui va venir se greffer en fait aux énergies actuelles et qui va un petit peu ça va un peu me faire perdre le nord quoi et c'est en effet ce qui s'est passé donc là moi je celle ci dans un tirage qui n'est pas amoureux je vais l'interpréter comme un espèce de oui un bouleversement au niveau énergétique et une troisième énergie qui vient se greffer en effet qui n'avait entre guillemets rien à faire là moi pour le coup c'est une énergie du passé et qui vient un petit peu nous chambouler quoi la gestation donc là bien sûr on peut voir en amour on peut voir le fait de concevoir un enfant mais mais en dehors de du côté amoureux on peut y voir la gestation d'un projet par exemple l'abondance retour le labyrinthe là le conseil faut lâcher prise les projets la plume c'est j'aime bien qui représente tout ce qui est tout doux oui la douceur et les rêves aussi le fait de croire en ses rêves et de pourquoi pas de consulter ses rêves les rêves qu'on fait la nuit les enfants interdiction pas possible là c'est compliqué trop belle aussi celle ci le papillon la transformation le repos je trouve très mignonne ce petit lien en forme de coeur c'est trop chou la progression c'est sympa ça fait comme un escalier en forme de coeur coeur brisé et oui il ya des choses à régler le piment la carte du masculin on a aussi la carte du féminin je crois le oui l'inconstance la croix le masque les masques la jalousie intéressant à jalousie confiance justement la confiance qui affecté dans la jalousie qu'est ce qu'on nous dit si réfléchissez ouais le consultant les blessures agissez le féminin voilà l'amitié la tendresse que j'aime beaucoup la porte qui s'ouvre les nuages et l'équilibre avec le coeur qui pèse plus lourd que le cerveau c'est intéressant dans un oracle en effet sur le l'amour et voilà pour les cartes donc oui il est enfin moi j'aime beaucoup après ça c'est comme tout ça plaira peut-être pas tout le monde c'est un univers en fait je trouve très tout est doré moi j'adore je suis très tout ce qui est brillance et j'ai un côté un peu petite fille et ça me plaît beaucoup donc oui un côté très doré dans un sens il pourrait faire penser à je la je croyais l'avoir pris à voilà je trouve que ce sont des jeux ces deux jeux de damandine bokeh donc aussi celui sur la rose éternelle je trouve qu'ils se rapprochent il y a une abonné qui m'ont parlé et je suis bien d'accord c'est ce que je me faisais la réflexion aussi ils ressemblent ils ont un truc avec let's side que j'ai depuis pas longtemps et donc je suis vraiment fan aussi ce sont en fait des jeux il a été auto édité je vous mettrai le lien dans la description si si jamais vous le découvrez avec cette vidéo déjà oui c'est marrant ce sont des jeux auto édité qui ce sont des oracles qui comportent beaucoup de cartes tous on est sur des on est au delà de 50 cartes pour chacun des jeux qui ont été créés dans une tradition divinatoire enfin dans le but de faire du divinatoire mais moi je les aime tellement j'arrive à me les approprier en en guidance aussi je fais les deux en fait j'utilise en divinatoire et en guidance et ils ont ce côté en fait très coloré qui moi me rassure je crois parce que comme je vous dis souvent quand on fait des tirages on n'est pas forcément très bien on a un souci souvent à confier aux cartes et moi j'ai besoin comme je me sens pas bien souvent quand je fais des tirages j'ai un problème j'ai besoin d'avoir un jeu qui va être coloré presque oui avec peut-être quelque chose d'un peu enfantin je sais qu'il y a des gens que ça énerve il y a des gens qui n'aiment pas ça qui trouvent que ça a un côté trop fleuri et qui va les embêter moi personnellement j'ai besoin en fait un peu de ce cocon joyeux et de couleur qui va un petit peu élever mon taux vibratoire en gros c'est un peu cette idée et je trouve que ces trois jeux la rose éternelle l'oracle coup de coeur et le let's side ce sont des jeux qui sont ils ont un truc un peu peps coloré et et qui font du bien quoi enfin voilà moi je les adore voilà du coup pour cette présentation et j'espère que ça vous aura inspiré je vous fais de gros gros bisous prenez bien soin de vous